La réalité est-elle en passe de rattraper la fiction ? Se pourrait-il que l'eau renferme une source d'énergie presque inépuisable, et surtout à portée de tous ? Et si l'hydrogène redessinait les contours de notre futur ? Face aux changements climatiques, principalement causés par les activités humaines, les quantités de CO2 issues des industries et des transports rejetés dans l'atmosphère sont largement pointées du doigt, notamment par les derniers rapports du GIEC. Afin d'envisager un futur viable à l'horizon 2100, il est urgent de trouver une alternative durable à nos énergies fossiles. Et dans cette quête d'un futur hors-vert, l'hydrogène fait figure de sérieux concurrents. Cette source d'énergie n'est pas nouvelle, mais elle est aujourd'hui prête à se déployer au terme d'une longue histoire scientifique et technique, en particulier dans le domaine de la mobilité. Mais comment mettre en place une telle filière ? Quel véhicule pourrait être alimenté demain par cet hydrogène ? Et comment faire de lui un vecteur énergétique bas carbone ? Car si l'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers, le produire n'est pas simple et est aujourd'hui un processus très polluant. L'hydrogène, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on le trouve très peu à l'état naturel. On le trouve un peu en Russie, au Mali, on en trouve et on commence à l'utiliser. En France, on ne connaît pas de gisements à l'état naturel. Et donc l'hydrogène, il faut le produire. C'est ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Pour faire cet hydrogène, il y a différents processus qu'on connaît. Le processus habituel pour fuir l'hydrogène gris, c'est à partir du gaz naturel. C'est un processus qui est extrêmement émissif en termes de CO2, puisque pour 1 kg d'hydrogène produit, on produit 9 kg de CO2. On a deux solutions à partir de cet hydrogène gris pour essayer de le rendre plus vert. Soit je récupère le CO2 émis, puisqu'on produit du CO2 quand on fait l'hydrogène, utilisons ce CO2, ou en tout cas, enlevons-le de telle façon à ce qu'il n'arrive pas dans l'atmosphère. Ça, c'est la première des choses, c'est la capture et le stockage du CO2. Et puis la deuxième des choses, c'est de se dire, tiens, si je produisais l'hydrogène autrement. Une des façons de faire, c'est donc d'utiliser l'eau comme source d'hydrogène et de dissocier cette molécule d'eau, H2O, en deux molécules, H2 d'un côté et O2 de l'autre, autrement dit, de faire ce qu'on appelle une électrolyse. Pour que cette électrolyse permette d'obtenir un hydrogène plus vert, il faut que l'électricité qui alimente ce processus soit elle-même décarbonée. Elle peut ainsi provenir d'énergie renouvelable, mais aussi du nucléaire, qui n'émet que peu de CO2. À l'issue de cette production, cet hydrogène vert à l'état gazeux est prêt à conquérir de nouveaux marchés. Et cette opération est réversible. L'énergie de l'hydrogène gazeux peut se transformer en énergie électrique grâce à un dispositif appelé pile à combustible. L'énergie contenue dans l'hydrogène est donc convertible et transportable. De quoi peut-être révolutionner la mobilité de demain. Une perspective qui n'est pas nouvelle. Assaillie, pour ne pas dire agressée par les décibels, plongée dans une atmosphère qui atteint en certains points de certaines villes la limite de pollution admissible, l'homme de la civilisation du moteur est aujourd'hui sérieusement menacé dans son équilibre. Peut-il croire à un avenir meilleur ? Ce n'est pas impossible. Le moteur à explosion a atteint tel stade de perfection qu'il est très difficile à déboulonner. Mais par contre, on peut imaginer, surtout dans les villes, des voitures électriques qui ne fonctionneraient pas avec des accumulateurs, mais avec des piles à combustible. Le principe de fonctionnement de la pile à combustible a été mis en évidence dès 1838. Pendant longtemps, la pile à combustible a été déconnectée de ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme une filière hydrogène, alors qu'au XIXe siècle, justement, commençait à être utilisé l'hydrogène de manière industrielle. L'éclairage urbain en France commence avec le gaz d'éclairage qui contenait 50% d'hydrogène. La pile à combustible ne fonctionnait pas vraiment, on n'arrivait pas à en faire un objet technique fonctionnel. Dans les années 70, la pile à combustible va devenir de nouveau la solution à la crise énergétique et puis à la crise environnementale de manière générale. Et puis là, on a l'impression que de nouveaux groupes sociaux portent l'hydrogène et les piles à combustible avec d'autres applications encore qui semblent être celui du stockage de l'énergie. Cette pile à combustible, qui permet de transformer de l'hydrogène gazeux en électricité, est au cœur des travaux des équipes du FEMTO-ST. Dans ce laboratoire, les chercheurs soumettent ces piles à des phénomènes chimiques, thermiques ou électriques. L'objectif ? Mesurer en direct leur performance et tenter d'en augmenter la durée de vie. Ça, c'est une pile à hydrogène. C'est quelque chose de complètement solide, sur lequel ensuite on va pouvoir connecter l'ensemble de nos interfaces. Sur cette pile à combustible, on va connecter une arrivée d'hydrogène. Ensuite, on va connecter également une arrivée d'oxygène. Alors cet oxygène, en général, il vient de l'air ambiant, au travers d'un compresseur d'air, pour pousser cet oxygène dans la pile à combustible. Et puis, comme on produit de l'électricité et de la chaleur, l'électricité va être canalisée par un système qui va permettre de récupérer le courant électrique produit par cette pile à combustible. Et puis, on va également récupérer la chaleur au travers d'un circuit de refroidissement. Donc, c'est un troisième circuit qui va permettre d'extraire les calories produites, évidemment, en termes de finalité, pour pouvoir chauffer l'habitat, chauffer de l'eau chaude sanitaire ou chauffer un habitacle de véhicule. À l'intérieur, on assemble ce qu'on appelle des plaques bipolaires et au milieu, une membrane polymère qui va être associée à des électrodes sur lesquelles on va retrouver le catalyseur platine qui permet de réaliser la réaction. Et une fois que j'ai assemblé l'ensemble de ces éléments, j'obtiens ce qu'on appelle le stack et donc une pile à combustible associée ensuite à un système en capacité de fournir cette électricité et cette chaleur. Alors, à partir du moment où on produit de l'électricité et de la chaleur, les usages possibles d'une pile à combustible sont nombreux. On pense évidemment immédiatement aux usages dans le domaine de la mobilité puisqu'avec de l'électricité, je vais pouvoir faire tourner des moteurs électriques et donc finalement faire avancer des véhicules quels qu'ils soient. En 20 ans, on a augmenté les performances en termes de densité, de puissance, de volume de l'objet dans un rapport de l'ordre de 50. On a augmenté la durée de vie dans un rapport de 50 et on a des réduits les prix à peu près dans un volume, dans un domaine de l'ordre de 30. Si on s'intéresse à l'utilisation d'une pile à hydrogène dans un véhicule, il y a différents intérêts. C'est-à-dire que le premier, évidemment, d'un point de vue macroscopique, c'est de pouvoir être en capacité sur un véhicule électrique, qui reste un véhicule électrique, de faire le plein en quelques minutes, comme sur un véhicule thermique conventionnel, d'avoir des autonomies extrêmement importantes. On a des intérêts que l'on ne retrouve pas avec un véhicule électrique à batterie. Donc, il faut bien percevoir ces deux technologies comme non pas en concurrence, mais complémentaires. Typiquement, un véhicule électrique à batterie est tout à fait adapté à des trajets courts, en hyper-centre-ville, avec des véhicules légers. En revanche, pour des trajets plus longs ou avec des véhicules plus lourds, qui nécessitent finalement une recharge beaucoup plus rapide et des autonomies de fait plus importantes, là, le véhicule électrique à hydrogène trouve tout son sens. Le transport le plus écologique que vous trouverez sera le train électrique. Il n'y aura pas de meilleur rendement et de meilleure utilisation d'une électricité que de l'amener directement au-dessus du train, sur une caténaire, de l'amener directement sur les moteurs et d'alimenter vos moteurs. Maintenant, quand vous êtes sur du transport régional, où vous avez 3, 4, 6 trains par jour pour aller desservir des territoires peu denses, est-ce que vous allez investir dans des coûts d'électrification extrêmement importants au regard du trafic ? La réponse, jusqu'à présent, était non. Jusqu'à présent, les seules solutions qui étaient données pour continuer à faire vivre ces lignes des territoires et autres étaient d'utiliser des trains diesel qui n'ont pas besoin de caténaires. Sauf qu'aujourd'hui, on se dit stop, on arrête, on arrête d'utiliser des trains diesel, il faut qu'on trouve autre chose. Cette autre chose est entrée sur les chemins de fer allemands en 2018. Baptisé Heilint, il s'agit alors du premier train à hydrogène au monde. Les piles à combustible situées sur le toit des rames sont alimentées par de l'hydrogène stocké sous forme gazeuse et par l'oxygène de l'air. Ce train, qui peut atteindre 140 km heure, affiche une autonomie d'environ 1000 km entre chaque plein, ce qui permet d'assurer une liaison régionale. 12 de ces rames devraient entrer en service en France d'ici 2025. Quand vous avez un train hydrogène qui arrive en gare, c'est un train électrique, il ne fait pas de bruit, il émet de la vapeur d'eau, donc vous ne sentez rien, etc. C'est propre. Et quand vous montez à l'intérieur, vous n'avez plus de vibration. C'est un train qui est très silencieux et qui n'a plus de vibration. Donc voilà, d'un point de vue expérience passager, c'est encore une fois, c'est un train électrique qui fabrique lui-même son électricité à partir d'hydrogène stocké et d'oxygène de l'air. On s'en vouloir mettre en compétition les technologies, mais une technologie comme la batterie, quand la batterie n'est plus apte à faire ses cycles, les cycles qu'on lui demande, vous allez devoir remplacer une grande quantité de matière. Le gros avantage de l'hydrogène, c'est que votre pile à hydrogène va être réparable. Ce qui va s'user quelque part dans la pile à combustible, ça va être la membrane. Certes, ça va prendre du temps de démonter, de changer les membranes, de remonter, etc., etc., mais d'un point de vue utilisation de ressources, c'est un produit qui est plutôt vertueux de ce point de vue. Pour démocratiser ces nouveaux modes de transport à hydrogène, l'industrie a besoin de la science, notamment dans le domaine des matériaux. Les électrolyseurs et les piles à combustible conçues autour de cellules en céramique devront intégrer des matériaux plus recyclables et moins gourmands en métaux rares. Un des objectifs de notre recherche ici, c'est de fabriquer effectivement des nouveaux matériaux. Donc on va vraiment jusqu'à obtenir toutes les caractéristiques du matériau, c'est-à-dire à la fois sa composition par des techniques très poussées de rayons X, de microscopie électronique et d'autres techniques ensuite pour avoir ses performances. Et à la fin, on met ce matériau en forme et on va le mettre en comparaison par rapport aux matériaux standards. Nous avons commencé une activité liée au recyclage pour voir quelle est la possibilité de recycler ces matériaux, sachant que pour une centaine de kilowatts d'électrolyseurs, on a à peu près une quarantaine de kilos de nickel. Donc ça, c'est important de pouvoir le recueillir. Et puis on a aussi d'autres matériaux céramiques qui sont aussi valorisables. Et donc là, l'idée, c'est de savoir si une cellule en bout de vie peut être réutilisée, alors découpée en ses constituants, ses constituants étant des précurseurs pour refaire à nouveau des nouvelles cellules et retester ces nouvelles cellules, savoir si, comparée bien sûr à la cellule mère, si ses performances sont identiques. Le paysage hydrogène, dans une dizaine d'années, on peut le voir assez facilement, c'est une progression fulgurante de l'hydrogène dans notre domaine, mais pas obligatoirement dans notre domaine privé, mais plutôt dans la sphère industrielle, où là, il va y avoir la mise en place d'électrolyseurs pour la fabrication et la production d'hydrogène en grande quantité. Cet hydrogène sera de l'hydrogène, on va dire, vert, utilisant de l'électricité soit verte, soit décarbonée. C'est le milieu industriel qui va récupérer cet hydrogène pour remplacer l'hydrogène gris qui est utilisé. Et puis, il va y avoir une alimentation certainement en hydrogène d'une mobilité, mais que ce n'est pas une mobilité qui nous concerne nous, mais pour l'instant, une mobilité lourde. En 2020, 80% des marchandises du globe ont été transportées par la mer. Un secteur qui représente 2,5% des émissions mondiales de CO2 et qui cherche lui aussi à entamer sa transition énergétique. Les milliers de portes-containers qui parcourent les océans sont alimentés par l'un des carburants les plus sales au monde, émettant d'importantes quantités de CO2, mais aussi des oxydes d'azote et du soufre. Le navire laboratoire Energy Observer sillonne les mers depuis 5 ans. Il est capable de produire de l'hydrogène à bord à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. Lorsque ces panneaux solaires et ces éoliennes ne suffisent plus à alimenter la batterie électrique du navire, c'est l'hydrogène qui prend le relais. L'hydrogène, comparé aux batteries, on a quand même 8 fois plus d'énergie à poids équivalent. Plus la mobilité devient lourde, plus ce vecteur énergétique est évident. C'est complexe de produire de l'hydrogène à bord. Il faut un dessalinisateur, il faut un électrolyseur, etc. Mais au final, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un outil pédagogique au service de l'intérêt général, au service du public, des politiques, des industriels, et de montrer un espèce de cercle vers tout l'énergie qui peut être duplicable à moyenne, voire à très grande échelle. On ne va pas s'arrêter là parce que l'hydrogène gazeux est complètement maîtrisé. Au début, on me disait que ce n'était pas possible, que c'était difficile, que ce n'était pas mature. Ce n'est pas vrai, ça marche parfaitement bien. Maintenant, l'objectif, c'est d'avoir plus d'impact, notamment dans l'industrie maritime. Le transport maritime de demain, le navire Energy Observer 2 en donne peut-être une idée. Un cargo qui embarquera 70 tonnes d'hydrogène liquide à son bord. Un hydrogène qui demande un volume quatre fois plus important que le diesel maritime pour son stockage. Le problème de stockage, c'est un problème clé dans la filière hydrogène. Il faut trouver des moyens de stockage qui soient efficaces et qui soient sûrs et qui donnent beaucoup d'autonomie pour notre mobilité. stocker l'hydrogène le plus efficacement possible, c'est l'axe de recherche de nombreux laboratoires français. Pour cela, les scientifiques étudient les possibilités offertes par les différents états de la matière, gazeux, liquides ou bien encore solides. C'est sous cette forme que Fermin Cuevas et son équipe tentent d'emprisonner cet hydrogène grâce à des matériaux nouveaux. L'hydrogène, il faut savoir que c'est un gaz très léger. Donc, si nous voulons stocker de l'hydrogène, il occupe une place très importante dans un volume défini. Si je prends l'exemple de cette petite bouteille de 1 litre de volume, une bouteille d'eau, en fait, si nous mettons de l'hydrogène à l'intérieur, il ne va y avoir qu'un peu moins que 0,1 g d'hydrogène, 100 mg d'hydrogène à pression et température ambiante. C'est un gaz très pédance. Donc, si nous voulons stocker beaucoup d'hydrogène dans cet volume, dans un volume fini, il va falloir les compacter. Pour ça, nous avons plusieurs options. La première option, ça serait de comprimer l'hydrogène à très haute pression et à ce moment-là, nous allons pouvoir introduire 40 g d'hydrogène dans un litre de cette bouteille. Une deuxième possibilité, c'est de les refroidir très, très, très à basse température. C'est à moins de 253 tc. Et l'hydrogène, ça peut devenir liquide. Bon, il devient liquide. Et à ce moment-là, on peut stocker encore plus. Ça stocke 70 g d'hydrogène par litre. Et finalement, nous avons une troisième option. Il y a certains matériaux qui sont solides et qui ont la possibilité d'absorber l'hydrogène. Et à ce moment-là, on peut arriver à des capacités volumiques, des masses volumiques de l'ordre de 150 g d'hydrogène par litre. Certains de ces matériaux solides, ils ont la possibilité de réagir de façon spontanée avec l'hydrogène, à température ambiante et pression de quelques barres. La molécule d'hydrogène, elle va se mettre en contact avec la surface de cette métaux, va se dissocier en surface. et les atomes d'hydrogène qui sont très petits, ils sont capables de pénétrer et voyager à l'intérieur de ce matériau solide. C'est une enceinte fermée dans laquelle on a notre matériau qui va réagir avec l'hydrogène. quand l'hydrogène va rentrer en contact avec ce matériau, il va être inséré au sein du matériau. Cette absorption de l'hydrogène va faire gonfler les matériaux et les tensions mécaniques vont rentrer les matériaux sur le fond de poudre. C'est une solution de stockage solide dans laquelle on peut stocker beaucoup d'hydrogène dans un volume très petit comme ce que nous avons ici. Si on chauffe légèrement l'hydrogène, l'hydrogène va être désorbé du matériau, la réaction est réversible. Aujourd'hui, le système le plus utilisé pour la mobilité et la mobilité lourde en particulier, c'est le stockage de l'hydrogène comprimé. C'est aujourd'hui la solution privilégiée pour la mobilité lourde parce que c'est une solution cléomante. La solution de stockage solide permettra d'améliorer la capacité de cette recevoir et par contre, il y a les soucis que ça devient des systèmes un peu plus lourds. Donc, c'est nécessaire de faire des recherches dans l'avenir pour alléger ce type de matériel. Au niveau du CNRS, il y a de nombreux laboratoires qui, depuis longtemps, travaillent dans ce type de problématique et qu'aujourd'hui, ils voient avec un grand espoir cette possibilité de développer davantage nos recherches et de pouvoir aller vers l'avant et améliorer les propriétés de nos matériaux grâce à ce financement qu'on vient de recevoir et qui nous permet de travailler pendant une durée assez longue. On a des projets qui peuvent durer pendant cinq ans et qui nous vont permettre d'aider avec une certaine tranquillité pouvoir avancer dans des nouveaux matériaux pour le stockage d'hydrogène. Avant que les réseaux de distribution d'hydrogène ne se déploient de façon massive sur les territoires, la science doit participer à la mise en place de normes de sécurité. Il s'agit aussi de débarrasser l'hydrogène d'une réputation pour le moins explosive. Démystifier la peur de l'explosion de l'hydrogène, c'est l'une des missions de Nabila Shomex. Elle pilote l'équipe Onde de Choc qui a développé de nombreuses installations expérimentales dédiées à la dynamique des flammes. L'hydrogène, c'est un gaz qui est très léger, qui est constitué de deux atomes d'hydrogène et qui brûle. Et le fait d'être très léger, dans la manière avec laquelle il va brûler, il va être un peu différent des autres combustibles. Et puis, une autre grande caractéristique, c'est qu'il n'a pas de carbone. Et ça, encore une fois, dans la façon de brûler et dans la façon avec laquelle nous, on va le percevoir ou l'utiliser, ça va être une caractéristique très importante. L'hydrogène fait toujours l'objet d'études depuis de nombreuses années, ne serait-ce que parce qu'il était très utilisé en propulsion spatiale ou parce que l'hydrogène est utilisé dans certaines industries. Là, maintenant, il s'agit de l'amener à la société et un peu de démystifier le fait que l'hydrogène serait le gaz dont tout le monde devrait se méfier. Je pense que pour toute technologie, il faut connaître le comportement, il faut mettre en place les dispositifs nécessaires pour l'utiliser en toute sûreté et ne pas en avoir plus peur que le gaz naturel ou le GPL ou le propane. L'hydrogène adore les obstacles. On l'allume avec une toute petite énergie, il va se déplacer à 2-3 mètres par seconde et dès qu'il va rencontrer ces obstacles, il va s'accélérer et il va transiter vers une flamme qui va se déplacer à 2-3 mètres par seconde. Et c'est là où les effets de pression deviennent très importants et destructeurs. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les conditions pour lesquelles cet hydrogène va changer de nature. La flamme d'hydrogène change de nature et s'accélère fortement. Quelles sont les conditions pour lesquelles on pourrait éviter ce passage-là et si cette accélération commence à se produire, comment est-ce qu'on peut faire pour le mitiguer ? Donc pour diminuer, atténuer les effets de l'explosion. Et donc quand on veut distribuer de l'hydrogène dans notre société et l'amener au plus près de l'utilisateur, il faut définir ces conditions-là, il faut définir ce type de transition entre la combustion lente et la combustion rapide. La stratégie française table sur une production d'environ 600 à 700 kilotonnes d'hydrogène décarboné d'ici 2030. Cette quantité d'hydrogène décarboné devrait permettre de supprimer environ l'émission de 6 millions de tonnes de CO2, soit c'est à peu près les émissions de 350 000 voitures particulières par an. Donc c'est assez considérable. L'existence de ce plan à l'échelle de l'État signifie à l'ensemble de la filière industrielle mais également nous au laboratoire de recherche que finalement le choix de la France est d'y aller et d'y aller fort. Et donc à partir de là, le fait de convaincre les industriels ne s'oppose plus en ces termes. Aujourd'hui, on a convaincu les industriels qu'il faut y aller, qu'il faut se déplacer vers des solutions plus propres, plus respectueuses de l'environnement et aussi plus performantes. Donc maintenant, c'est simplement de mettre en adéquation ces investissements qui doivent être faits d'un point de vue privé mais également d'un point de vue public au regard effectivement de nos capacités d'investissement mais aussi aux capacités de modification des filières industrielles parce qu'évidemment, ça prend du temps. Tout s'est aligné entre les industriels qui étaient hyper motivés et le gouvernement qui, bien sûr, grâce aux industriels s'est motivé aussi et sur la base d'une recherche hyper structurée. Les grands centres de recherche qui sont le CNRS et le CEA dans ce cadre-là, c'était mis la main dans la main pour pouvoir tracer les grands axes de recherche qui étaient nécessaires pour pouvoir arriver à ce que la France conserve un leadership au niveau de l'hydrogène au niveau international. stocker l'hydrogène de façon sûre et réversible améliorer le rendement et la durée de vie des piles à combustible rendre possible un réseau de distribution normé et développer des matériaux plus performants autant de pistes pour la recherche dans les années à venir car c'est peut-être dans ces laboratoires que se prépare le monde de demain. Celui d'un hydrogène rendu vert grâce à l'utilisation d'une électricité issue des énergies renouvelables ou peu émissives en CO2 et d'une mobilité enfin libérée des énergies fossiles. La question n'est plus désormais de savoir si cette mobilité à hydrogène va se développer mais plutôt à quel rythme ? La question n'est plus est plus Sous-titrage ST' 501